Le SAMU Social est une structure départementale d'aide aux sans-abri. Une structure publique pour les personnes les plus vulnérables, d'une capacité de 20 places en chambre double et 10 places à l'extérieur. Ce centre d'hébergement dispose d'une équipe pluridisciplinaire, composée de travailleurs sociaux, de surveillants de nuit, d'un médiateur et d'une infirmière. Leur mission, accueillir ponctuellement les sans-abri. Ce sont des personnes qui sont en situation d'exclusion, qui ont un cumul de difficultés, qui peut-être d'ordre pas de logement, pas de revenus, n'ayant plus d'identité parfois. Des personnes qu'on va justement accompagner dans une réalisation au niveau des démarches administratives, une mise à l'abri, également concrétiser concrètement leur projet de vie. Sur place, les pensionnaires peuvent bénéficier d'un suivi médical. Il peut y avoir diverses pathologies, il peut y avoir diabétiques, des personnes avec des cancers, ça peut être très très large. En fait, c'est des personnes qui sortent de l'hôpital, qui sont encore trop fragiles pour retourner en rue sans avoir de logement et qui viennent consolider leurs acquis ici. Le SAMU social dispose aussi d'une équipe de maraudes, c'est-à-dire d'une équipe qui patrouille en camion jour et nuit et qui va au-devant des sans-abri. On a quand même l'expérience du métier, en fait. Au début, c'était quand même pas facile, quoi. Parce que les personnes en rue, quand même, ils sont un peu métissantes, tout ça, en fait. Et puis, bon, après, l'approche pour moi, ça a été, quoi, en fait. J'ai quand même l'esprit tranquille. Quel type de personnes que vous rencontrez ? Toutes sortes de personnes, en fait, en rue. Voilà, beaucoup d'hommes, quoi. Très peu de femmes. Elles ne sont que quatre. Quatre femmes aient hébergées dans ce centre. D'ailleurs, ce midi, à l'heure de la confection du repas, l'une d'entre elles a bien voulu nous parler de son quotidien. Je suis en cuisine la journée. Et trois fois par semaine, je vais me faire dialyser les après-midi. Eh bien, oui, j'ai fait une demande afin d'obtenir mes papiers, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer par la suite. Le SAMU social est né à Paris en 1994 à l'initiative du docteur Xavier Manuelli, cofondateur de Médecins sans frontières. Quant au centre d'hébergement situé à Kabassou, il a été mis en fonction en 2007. Suivez l'info sur Guyane La Première à l'initiative du docteur d'hébergement situé à l'initiative du docteur d'hébergement.